Mossin Belabas critique les réformes squelettiques de Théboune, la fin des parties dinosaures RLD et RCD, Théboune restructure les services secrets. Formation du gouvernement de Théboune, Mossin Belabas fustige un ravalement de façade. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la session du Conseil national de son parti, le président de RCD a estimé que le mouvement populaire ne peut se suffire de réformes squelettiques, ou de ravalement de façade sans une rupture effective avec le système politique en place. Une semaine après la formation du gouvernement de Théboune, le RCD a dénoncé, hier à Alger, un ravalement de façade qui ne satisfait pas la principale revendication du Irak, à savoir une rupture effective avec le système politique et le renvoi de tous ses symboles. La composante du gouvernement issu de ce coup de force ne trompe pas. La recherche des éternels équilibres clanniques et régionalistes dans le vieux Serraï signe le décalage avec la contestation populaire. L'ex-chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, lui-même, aurait apposé son saut au bas d'une telle liste, sans rechigner, a souligné le président du parti, Mossin Belabas, dans une allocution prononcée à l'ouverture de la session du Conseil National du RCD. Onze ministres de plein exercice, sur les vingt-huit que compte le nouveau gouvernement, appartenait à l'équipe sortante, nommée par le président Abdelaziz Bouteflika le 31 mars, deux jours avant sa démission forcée, ou ont déjà été ministres durant ses vingt ans de présidence. Le mouvement populaire ne peut se suffire de réformes squelettiques ou de ravalements de façade sans une rupture effective avec le système politique en place et le renvoi de tous ses symboles, a ajouté Mossin Belabas. Abdelmadjid Eboun a été élu sur fond d'abstention record, lors d'un scrutin dénoncé par le Irak comme une manœuvre du système au pouvoir pour se régénérer. Nous étions de ceux qui ont appelé le peuple algérien à ne pas focaliser les énergies citoyennes sur le simulacre du 12-12, et de se projeter sur l'avenir du mouvement révolutionnaire. Le RCD salue la mobilisation populaire qui a disqualifié cette échéance de l'agenda du commandement militaire, et prend acte de l'illégitimité de l'actuel locataire du palais d'El Mouradia pour conduire les destinées du pays, a souligné le président du parti. Pour le RCD, le pouvoir de fait doit prendre la mesure de la faillite de sa gestion, des revendications populaires et de la réconciliation des Algériens avec leur histoire dans le mouvement révolutionnaire en cours. Le peuple algérien en lutte ne demande pas aux représentants du pouvoir de fait de faire des méa culpa, ou de changer de paradigme. Il sait que la corruption, les passe-droits, le népotisme et le clientélisme sont inhérents au système politique en place. Il est encore temps pour que le pouvoir de fait réalise qu'aucun progrès durable ne peut se faire sans la confiance du peuple, et encore moins par des politiques dirigées contre le peuple, a noté le RCD. Ce dernier a réitéré son appel en faveur d'une transition constituante associant l'ensemble des forces patriotiques pour élaborer ensemble une constitution qui fait écho à l'histoire et à la mémoire de notre peuple, consacre les droits universels de l'homme et des citoyens, garantit les libertés individuelles et collectives, protège la règle du libre choix du peuple et l'alternance démocratique au pouvoir. Auparavant, il a appelé à l'Union pour faire aboutir la transition démocratique. Le mouvement populaire enclenché en février dernier par la jeunesse algérienne a isolé le régime et révélé au grand jour la nature du système politique, un autoritarisme prédateur et usurpateur de la souveraineté du peuple. Il nous appartient, à nous tous et à toutes les forces et organisations qui luttent pour les libertés individuelles et collectives, une justice indépendante et la souveraineté populaire, de rechercher l'Union la plus large pour faire aboutir ce projet, largement partagé par les citoyens, au moyen d'une transition démocratique et pacifique, a recommandé Moussin Bela Abbas. Il est revenu, par ailleurs, sur l'opération de lutte contre la corruption, déclenchée par la justice, sur ordre du défunt Gaïd Salah. Les premières semaines qui ont suivi le début de l'insurrection du peuple ont été marquées par des révélations fracassantes sur la corruption des dirigeants officiels, leurs accointances, dans certains cas, avec le monde de la drogue, voire du crime, et les fortunes colossales amassées illégalement. Ces forfaitures renseignent, on ne peut mieux, sur le degré de déliquescence de l'État. Nombre d'experts dans le domaine de la délinquance financière estiment que nous n'avons rien vu encore, le tsunami est à venir. Mais à ce jour, rien n'a encore fuité sur leur ramification dans les pays occidentaux, moyen-orientaux et les paradis fiscaux, a déploré le Président du Parti, relevant que le commandement militaire, en contrôlant et en étouffant la justice, empêche cette dernière de convoquer, devant les tribunaux, l'ex-chef de l'État, véritable chef d'orchestre de la mise au pas des institutions et de la politique de dislocation du pays. Ce procès permettrait l'identification et le jugement de tous les responsables compromis dans cette entreprise d'atteinte à la sécurité et la continuité de l'État et de complot contre le pays, lit-on dans le communiqué. Le RND change de nom, le FLN perd la boussole, la fin des partis dinosaures. Le RND dont le secrétaire général par intérim, Azedine Mioubi, a essuyé un revers lors de la dernière élection présidentielle en visage de changer de dénomination. Bien qu'il n'ait pas été révélé, un nouveau nom semble avoir été déjà trouvé. Le parti de Mioubi veut donc faire peau neuve afin de tenter de se faire pardonner ses méfaits et se donner une chance de se redéployer en perspective des futures échéances. Il s'agit donc pour ce parti de faire oublier son passé, surtout que son ex-secrétaire général, Ahmed Ouyaïa, est poursuivi en tant qu'ancien premier ministre dans une vingtaine d'affaires de corruption. Mais changer de nom suffirait-il à cette formation politique pour se refaire une virginité ? Cette volonté affichée par le deuxième appareil politique utilisé par le pouvoir avant le Irak du 22 février, suscite des questions sur le devenir du FLN. Premier appareil politique du pouvoir jusqu'au début du mouvement populaire pacifique des Algériens pour le changement radical, le FLN va-t-il franchir le pas et accéder à l'une des plus vieilles revendications des Algériens, à savoir changer de nom ? Très divisé, surtout après l'emprisonnement de ses deux derniers secrétaires généraux, Jamalould Abbes et Mohamed Jamai, le FLN peine à relever la tête et à trouver son nouveau cap. Pour certains fins observateurs, il joue carrément sa survie. Il faut rappeler les virulentes attaques de l'Organisation Nationale des Moult-Jaïdines, ONM, qui a demandé à ce qu'on cesse de salir le FLN historique. Un FLN qui appartient à tous les Algériens comme n'ont cessé de le rappeler les manifestants, qui marchent tous les vendredis pour l'avènement d'une nouvelle Algérie républicaine, démocratique et égalitaire. Tebboune entame le chantier de la restructuration des services secrets Abdelmadji Tebboune aurait rencontré d'anciens hauts responsables de l'ex-département du Renseignement et de la Sécurité, DRS, et de sa succédanée, la coordination des services de sécurité, CSS. Selon des sources concordantes, le chef de l'État a décidé d'accélérer la réorganisation de ces services qui avaient été rattachés à l'État-major de l'armée par Gaïd Salah, après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Les services des renseignements, contrairement à une idée reçue, relèvent directement du Président de la République en sa qualité de ministre de la Défense Nationale. L'ancien chef d'État-major a, néanmoins, dérogé à la règle après la déchéance de Bouteflika et son remplacement provisoire par Abdelkader Bensala, chef d'État intérimaire, complètement effacé, qui avait cédé l'essentiel des prérogatives du Président à l'ancien vice-ministre de la Défense, aggravant ainsi une situation qui était déjà aberrante. En effet, la désignation de l'ex-chef d'État-major de l'armée au poste politique de vice-ministre de la Défense était une entorse aux règles admises, le commandant des forces ne pouvant pas assumer, dans le même temps, une fonction au sein du gouvernement. Cette erreur ayant été corrigée par Abdelmajid Eboun et le nouveau chef d'État-major par intérim, le général Saïd Shangriha, qui a préféré éloigner l'armée de la sphère politique pour éviter qu'elle soit prise à partie par le mouvement de contestation populaire, qui réclame l'instauration d'un État civil et non militaire, le nouveau Président s'attelle désormais à reconstruire les services secrets qui ont été rudement impactés par les décisions hasardeuses de Gaïd Salah, et sa propension à régenter toutes les structures de l'État, dont celles, très sensibles, du renseignement, qu'il a utilisées pour mener sa politique de répression et d'intimidation jusqu'au bout, avec la complicité d'une justice aux ordres. Dans le sillage de ce retour à la normale, il n'est pas exclu que les charges farfelues retenues contre les généraux toufiques et tartagues soient abandonnées, l'accusation de complot contre l'État n'étant qu'une couverture à laquelle Gaïd Salah avait recouru pour régler ses comptes avec ses adversaires et les officiers gênants. Un grand travail attend Abdelmajid Aboum, qui aura besoin de s'appuyer sur les anciens officiers expérimentés, soit mis à la retraite, soit emprisonnés, pour affronter les graves menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité du pays. Le rappel d'un certain nombre d'entre eux n'est pas exclu. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.